Quand j'ai les mains dans la terre, je m'évade, je suis bien, je suis dans mon élément, je suis sereine et ça me passionne, je suis passionnée, j'ai envie de bricoler, envie de créer, une envie de créer n'est pas possible. De la terre à gré du berry et des mains qui modèlent. Dans la tête de l'artiste, il y a déjà le personnage qu'elle va façonner. J'ai fait des boules et dessus je vais faire des petits personnages ou des petits enfants, un petit gamin qui bouquine ou un petit gamin avec son chat dans les bras. J'aime bien leur faire un air complètement hirsute, tomber des nus, comme s'ils se levaient ou qu'ils se demandent ce qui se passe. Et souvent ils sont tous ébouriffés, j'adore les faire avec une tête rigolote. Travailler, créer et aussi s'amuser, toujours. Ça fourmille en permanent, j'ai des idées qui me pètent dans la tête du matin au soir, en me promenant, en mangeant, en dormant, tout le temps, tout le temps. Et dès que j'ai une idée, il faut que ça soit fait tout de suite. Quand elle a 17 ans, Frédéric Léger entre aux Beaux-Arts à Bourges pour apprendre la peinture. Son père, artiste, peintre et pianiste, lui donne le goût de la musique. Elle devient un professeur de piano. Peu à peu, l'envie lui vient, comme elle dit, de faire de la terre. C'est ainsi que depuis une vingtaine d'années, naissent des petits personnages et des animaux, les poteries de Boudi. Alors Boudi, parce que c'est mon petit surnom d'enfant. C'est mon papa, toujours venir à mon papa, qui nous donnait à tous des surnoms, il ne nous appelait jamais par nos prénoms. Et Boudi, parce que j'étais la dernière de la fratrie et que je boudais souvent pour avoir ce que je voulais. Sur les pièces sorties du four, elle pose les émeaux au pinceau pour donner de la couleur. Une couleur qui sera révélée lors de la deuxième cuisson. J'aime vraiment les couleurs flashy, comme le jaune, le bleu turquoise, un très beau rouge que j'utilise, qui a beaucoup de succès au niveau des clients. Ça apporte la gaieté, la joie. Je sais que chez les gens, ça va apporter de la lumière. Ah la couleur, indispensable à la vie de Boudi, aussi bien dans son travail que chez elle, où tout est coloré avec des petites touches de poésie et d'humour. Alors ce qui m'inspire, c'est la vie, comme la chorale, avec la grande duduche là, et puis la cheffe de chœur, très bien apprêtée. Tous les quatre figures qui m'ont bien fait rire tout au long des belles années de ma chorale. Après, il y a ma maman, bien sûr, personne très importante pour moi, et très rigolote, qu'on appelle la méchignon, avec son chignon. Voilà, toujours ses chats. Voilà, elle m'inspire beaucoup, j'ai fait plein de choses sur elle. Une salle de classe et ses bouilles, un manège pour enfants, un départ en vacances, des figurines sorties tout droit de l'enfance, celle de Boudi. Un monde heureux qui nous raconte plein d'histoires. J'avais un papa très, très gai, très, très artiste, très bohème dans sa tête, et qui nous amenait que la gaieté dans la maison, tout le temps, tout le temps. Il y avait toujours de la musique, toujours des invités, toujours du monde. C'était très vivant, c'était une maison très, très vivante. C'est tout un monde qui a disparu maintenant, puisque j'ai eu le décès de mon papa déjà quand j'avais 20 ans, qui nous a beaucoup marqués. Et après, j'essaye de faire en sorte que ça soit toujours aussi gai autour de moi, mais ça ne fait plus pareil. Donc j'ai vraiment la nostalgie de cette époque. Une nostalgie qui se veut toutefois joyeuse. Cette infatigable créatrice n'a de cesse de retrouver dans ses personnages ce bonheur perdu. Je n'ai pas trop grandi, je suis encore en CM2, je pense pouvoir passer en 6e en C4, là. Mais voilà, je suis vraiment une femme-enfant, en fait. Je suis vraiment restée dans tous mes petits souvenirs de petite fille.